Selon les spécialistes, la Côte d'Ivoire est parmi les pays francophones d'Afrique noire, celui où le français a une fonction de langue véritablement véhiculaire et où son appropriation est de plus spectaculaire. Cette situation spécifique est le résultat de facteurs historiques, politiques, économiques, linguistiques et socioculturels. L'autonomisation progressive du français ivoirien pose la problématique suivante. Le français est-il en progression ou en régression en Côte d'Ivoire? Voilà, le français est-il en progression ou en régression en Côte d'Ivoire? Nous poserons tout de suite la question à notre invité, mais revenons sur cette caravane de la lecture qui vient de sillonner les communes d'Abidjan. A travers cette caravane du livre, les enfants ont démontré que le livre est un trésor et la lecture une passion. Soumis à l'exercice du résumé des textes, les candidats issus de neuf établissements ont tenté de restituer la substance des livres qu'ils ont lus. Une fille du nom de Loli qui avait le sida, ses amis la rejetaient, personne ne voulait jouer avec elle. Et le lendemain matin, deux médecins sont venus et ils ont dit, même si une personne est malade du sida, il faut toujours jouer avec cette personne. Le jury pour juger le travail des gamins était constitué essentiellement d'enseignants et de responsables du bibliobus. Les futurs littéraires ont exercé leur talent d'écrivain et de poète. Au total, quatre lauréats. La séance de poésie a été l'un des temps forts de cette activité, avec notamment des poèmes dédiés à la première dame de Côte d'Ivoire et des messages de réconciliation. Consolte-toi, Côte d'Ivoire, terre de mes ailleurs, terre de mes espérances, terre de mon existence. Oh ma chère patrie, pays de paix. Des lots constitués de livres et des kits scolaires d'une valeur globale de 750 000 francs CFA ont été réunis aux participants. Ils ont ensuite eu droit à une visite guidée à l'intérieur de la bibliothèque mobile, qui est un don de la première dame à la commune de Youpougon. La langue française en Côte d'Ivoire, en progression ou en régression, pour nous éclairer, nous avons avec nous notre invitée de la page culture, madame Claire Renaud, la traîtrice de l'Alliance franco-ivoirienne d'Abangourou. Merci madame Renaud d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir madame. Juste un petit commentaire sur ce reportage que vous venez de suivre, cette caravane de lecture qui sillonne les communes d'Abidjan. Moi je suis toujours en admiration, quand je vois des enfants lire, en profiter, s'extasier, je crois que c'est formidable. Et c'est ce que promeut également l'Alliance. Exactement, ça fait aussi partie de nos activités. Nous sommes chargés de la promotion de la langue française et de la francophonie, et des échanges culturels. Et un de nos moyens d'action, c'est la bibliothèque. Donc nous avons quatre alliances, et chaque alliance a une bibliothèque qui accueille tous les publics. Ça va de l'enfant de deux ans, trois ans, au père de famille, quelquefois à des retraités. D'accord, et l'Alliance est installée notamment à Bangourou, mais pas à Boaké. On me fait souvent cette remarque. En fait, les alliances ne sont pas, c'est pas un programme prédéterminé où on a décidé de l'implantation. Donc comme ce sont des associations de droit local, suivant les lieux où il y a un groupe qui veut se mettre en association, et demander à bénéficier de ce label. Voilà, donc bon, il n'y a pas eu ce genre de groupe à Boaké, je crois. Et on espère que ce groupe-là va être constitué. Alors pour vous, Mme Renaud, pour vous promouvoir la langue française, c'est juste la parler ou bien la parler ? Ou bien c'est juste me faire comprendre ? Bon, c'est tous les aspects de la langue que nous essayons de promouvoir. Alors il y a l'aspect fonctionnel. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'Alliance promeut la langue française. Donc il y a l'aspect fonctionnel, me faire comprendre, savoir remplir des papiers, puisque c'est la langue officielle en français. Et puis il y a aussi tout l'aspect ludique, culturel. Bon, on en profite pour exprimer des choses, des sentiments, des idées, etc. grâce à la langue française. D'accord. Quand je dis par exemple juste parler ou bien parler, est-ce qu'on tolère certaines fautes par exemple, ou bien des résumés tels que par exemple on le fait souvent par des SMS ? Oui, je crois que la langue française, c'est une langue qu'on appelle une langue standard, avec les règles, etc. D'accord. Donc si on maîtrise la langue standard, les variantes aussi enrichissent la langue elle-même. D'accord. Vous dirigez l'Alliance franco-ivoirienne d'Abangoro, où vous côtoyez donc les élèves, parfois même des enseignants aussi. Les élèves. Vous trouvez, les élèves notamment. Comment jugez-vous le niveau du français, parler par ces élèves-là ? Bon, le français qui parle, c'est comme un être vivant. Il est assez haut et il est assez bas. C'est-à-dire qu'on peut trouver un certain nombre d'élèves, de jeunes, moins jeunes, qui ne maîtrisent pas le français standard. Et en même temps, la langue a une grande vitalité. Bon, par exemple, on voit le nombre de personnes qui cherchent à écrire. Ça arrive souvent à la bibliothèque. Les jeunes m'amènent des manuscrits, des poèmes, des contes qu'ils ont écrits. Bon, et puis on voit aussi dans le langage parlé des créations lexicales, des mots qui sont inventés, qui changent de sens. Alors, donc, je repose la question. Comment jugez-vous le niveau ? Vous êtes enseignante. Comment jugez-vous le niveau ? Bon, et si je me place du point de vue de l'enseignant, ce n'est pas toujours un très bon niveau. Mais il y a des écarts très grands. C'est ça qui est surprenant. D'accord. Alors, dans cette question, réponse claire, le français en nette progression ou en régression ? En Côte d'Ivoire ? Bon, tout dépend quel est votre... Avec l'expérience que vous avez, ce que vous avez vécu. Je pense que le français n'est pas en régression. En Côte d'Ivoire ? Non. Mais c'est en train de bouger. Ça bouge. Parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une langue vivante. Ça bouge. Donc, il faut le temps que... Comment dire ? Les locuteurs trouvent leur marque pour qu'ils s'approprient totalement le français et que ça devienne leur langue, peut-être avec certaines spécificités, d'ailleurs. Quand vous parlez du français en nette progression, il faut bien parler le français, mais de plus en plus, le nouchi commence à s'imposer. Oui, bon, pour moi, c'est une variante de la langue. Qu'est-ce que vous pensez du nouchi ? Pour moi, c'est une variante de la langue. Ça ne me choque pas. Simplement, c'est quand même assez circonscrit. C'est-à-dire que ce sont des codes et des manières de parler la langue qui appartiennent quand même à des groupes qui ne sont pas... Ce n'est pas la majorité, les jeunes, qui parlent comme ça. Voilà. Ce n'est pas la majorité qui parle comme ça, mais de plus en plus, le nouchi commence à s'imposer, cette jeunesse, surtout au milieu de la jeunesse. Peut-être que... Bon, le problème du nouchi, c'est qu'il n'est pas encore fixé totalement. C'est-à-dire le vocabulaire, les structures de langue, etc. Donc, peut-être qu'un jour, il finira par s'imposer comme langue nationale. D'accord. Alors, des spécialistes parlent de plus en plus de l'enseignement des langues maternelles à l'école. Est-ce que cela ne peut pas influer également sur le français, selon vous ? Non, il est prouvé dans toutes les études que le fait de parler plusieurs langues et en particulier de débuter sa scolarisation avec la langue maternelle est un facteur qui favorise l'apprentissage. Donc, vous ne craignez pas que ces langues maternelles puissent prendre le dessus sur le français ? Non, absolument pas. Alors, comment l'expliquer ? Parce qu'on ne comprend pas. Comment vous pouvez démontrer cela ? Parce qu'on a vu également dans d'autres pays où, à cause des langues maternelles, le français n'est pas parlé. Et on parle de régression. C'est ce que disait le reportage qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que, d'une manière ou d'une autre, de la bonne ou de la mauvaise manière, les Ivoiriens se sont appropriés la langue. Ils la parlent à l'Ormania, la langue française. Voilà. Et donc, elle est une langue... Elle est un véhicule, un moyen de communication pour l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas... Je ne vois pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Mais le constat est clair. C'est vrai, vous parlez d'expansion, de progression. Mais le constat est clair. Il y a même des Français, de plus en plus, même en Europe, qui parlent l'anglais que le français. Oui. Est-ce que le français n'est pas en train de perdre sa place ? Non. Bon. Je n'ai pas les chiffres exacts, donc je ne peux pas vous donner avec précision. Mais je ne pense pas. Parce que la vitalité du français... Bon, je vous ai dit tout à l'heure, chez les écrivains, dans les arts vivants, le conte, les spectacles, la chanson, etc., montre que non, il n'y a pas de... J'ai lu, je ne sais pas, c'est dans l'un de vos documents, par vous personnellement, qu'en Afrique, le français en nette progression, il y a des obstacles, tels que par exemple, les langues maternelles. On a le nouchi, on a également le manque de formateurs, et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas cet engouement pour la lecture. Oui, ça c'est un fait. Bon, comme nous tenons... Ce ne sont pas des choses que vous avez observées au niveau de l'Alliance ? Bon, c'est... Alors, si vous avez observé, quelle solution ? Non, quand je... Bon, la solution, elle part des organes qui tiennent des bibliothèques, par exemple, toutes les associations qui sont des promotrices du livre, donc, elles ont un travail de rapprochement à faire avec les lecteurs potentiels. C'est-à-dire, aller dans les quartiers avec des livres, multiplier le nombre de bibliothèques, pas forcément de très grandes bibliothèques, mais de points dans les quartiers où les enfants peuvent trouver des livres. parce que souvent, c'est vrai qu'une partie des jeunes n'ont pas l'habitude ou la familiarité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de livres à se mettre sous la dent, si je puis dire, ou sous la main. Délégation, que fait l'Alliance pour promouvoir le français ? Donc... Rapidement, quelles sont-elles ? Bon, nos moyens d'action, je vous ai dit, il y a la bibliothèque, il y a aussi tout ce qui tourne autour des spectacles. Vous êtes satisfait, donc ? Le résultat est positif ? Oui, il faut visiter les bibliothèques pour voir que ce n'est pas encore évidemment 100% des habitants, par exemple, d'un secteur qui viennent à la bibliothèque, mais il y a un certain engouement. Mais il faut le faire connaître, il faut valoriser les bibliothèques et en créer de plus en plus. Merci beaucoup, Mme Claire Renaud, d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada